Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez retrouver La Robe Numérique après quelques mois d'absence et puis quelques mois pour travailler finalement sur la proposition de contenu. Donc, vous pourrez retrouver les épisodes de La Robe Numérique en vidéo et en format 100% audio. Pour cette nouvelle ère de La Robe Numérique, nous avons choisi de parler d'un sujet extrêmement complexe, mais je suis sûre que nous l'aborderons de manière très pratique. C'est le sujet du logiciel libre, l'open source. Nous allons donc aborder ce sujet sur plusieurs épisodes et je vous invite à rester avec moi. Sans faire de blabla, je vais directement passer la parole à mes invités. Laurent, merci d'être venu. Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que j'ai deux Laurents avec moi. On n'a pas fait exprès. Non, vous n'avez pas fait exprès, mais c'est ainsi. Alors, Laurent Costi, vous êtes vice-président de l'association APRIL, qui, malgré ce nom, est finalement l'association pour la défense et la promotion du logiciel libre. Et vous êtes finalement le spécialiste du numérique dans le secteur associatif. Oui, moi, j'ose tout, je suis comme ça. Oui, je ne suis pas tout seul, mais... Mais autour de cette table, vous êtes le spécialiste du secteur associatif, du numérique dans le secteur associatif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Autour de cette table, ça va. Eh bien, autour de cette table, ça va, soyons précis. Laurent Détaillère, vous êtes, vous, le CEO et CTO de Dolly Cloud. Vous êtes expert ERP et CRM, tant dans le libre que dans le logiciel propriétaire. Donc, vous allez pouvoir bien insister sur la différence. Et vous êtes également chef de projet d'Olibar. Et comme vous vous ennuyez, on est d'accord, vous êtes également hacker éthique. Non, 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 c'est complet. C'est complet, on a tout dit. Bon, alors, c'est parti. Si on a tout dit, on peut commencer, rentrer dans le vif du sujet. La première question, eh bien, qu'est-ce que le logiciel libre ? Alors, tu commences ? Oui, alors, je vais donner peut-être la définition du logiciel libre, comme l'entend l'April, la Free Software Foundation aussi. Finalement, le logiciel libre se définit par quatre libertés. La liberté d'utiliser le logiciel, quelles que soient les conditions. La liberté d'étudier le programme. Donc, ça sous-entend que le code est ouvert, qu'on a accès au code. La liberté de modifier ce programme. Et la liberté de redistribuer le code modifié. C'est ça qui définit un logiciel libre. Et certainement pas la gratuité, qui est souvent un amalgame qui est fait. En toute logique, puisque finalement, Free Software, logiciel libre en français, contient le mot free en anglais, qui à la fois signifie libre et gratuit. Voilà. D'où la confusion. Voilà. Merci Laurent. Qu'on pourrait enchaîner sur l'histoire, sur le mot open source. Cette confusion qui ne plaisait pas, qui posait problème pour certains, à donner, à inciter certaines personnes à créer un autre terme, qui s'appelle le terme open source. qui, lui, a été défini par l'OSI, un organisme défini ce qui était l'open source, en dix points. Et dans les dix points, on va faire simple, dans les dix points, on va retrouver les quatre libertés qui ont été citées dans le logiciel libre. Donc, finalement, le terme logiciel libre et le terme open source sont très, très proches. C'est juste qu'ils ont été faits par deux mouvements différents, avec des pensées et des idéologies qui peuvent être différentes. Mais sur le plan technique, on est bien sûr à la même définition, avec les quatre libertés qu'il faut respecter pour être un logiciel libre et pour être un logiciel open source. Donc, on peut dire que le terme logiciel libre et logiciel open source recouvrent la même chose ? Alors, non. Souvent, Framasoft, qui est une association d'éducation populaire en France, aime bien dire que le libre, c'est l'open source avec de l'éthique. Parce qu'en fait, l'approche open source, mais on ne sera peut-être pas forcément d'accord, on n'aura peut-être pas forcément la même approche, mais finalement, l'open source va s'attacher aux arguments techniques autour de l'open source, en disant, voilà, le code est ouvert, donc c'est plus facile de le contrôler, de corriger, etc. Alors que finalement, dans le logiciel libre, la manière dont Richard Stallman, le concepteur des logiciels libres, l'a pensé, c'est un changement de société aussi. C'est ça qui était derrière sa philosophie à lui. Donc, il y a une question philosophique derrière le logiciel libre que ne contient pas l'open source. Mais effectivement, c'est très proche, et c'est vrai qu'en milieu de l'entreprise, on va plutôt parler d'open source pour justement aussi rassurer par rapport à une perception qui peut être un peu de gauche parfois du logiciel libre, ce qui n'est pas le cas fondamentalement, mais qui est souvent cette perception-là. Oui, c'est carrément emprunt d'une philosophie d'ambition sociétale, de révolution presque, d'un mécanisme économique. Je ne sais pas si c'était révolution, mais effectivement, c'était bien pour contrer les logiques privatrices sur les logiciels de l'époque, où on ferme le code et après, on empêche les gens finalement de s'approprier les outils qui ont été développés. Alors, il y a un autre terme qui revient souvent, c'est le terme open data, et il y a souvent des confusions sur open source, open data. Est-ce que je peux vous entendre sur la définition de l'open data et la différence surtout vis-à-vis de l'open source ? Alors, open source, on va dire que c'est un terme qui se rapporte à un logiciel informatique. Alors, même si aujourd'hui, on l'emploie aussi pour d'autres domaines qui ont fait des émules dans d'autres situations, mais c'est surtout aujourd'hui historiquement un terme pour les logiciels informatiques et notamment sur l'aspect du code et du programme informatique, alors qu'open data, on est sur la donnée pure, donc la data. Donc, en fait, l'open data, on va plutôt être sur la mise à disposition de la donnée en libre accès, alors que l'open source, on est axé sur la mise à disposition d'un programme informatique. Donc, la grande différence, elle est là. Et l'open data est née après, justement, cette question de open source logiciel libre, parce que ça a lancé des logiques comme la licence Creative Commons, dont on entend parler aussi sans savoir exactement ce dont il s'agit. Mais finalement, c'est pareil que le logiciel libre. Il y a une licence qui est associée souvent aux données qui sont sous open data, on va dire, ou une licence qui est associée à un contenu numérique comme la Creative Commons, et quoi qu'il en soit, il y a toujours une licence qui est associée. Un logiciel libre n'est pas libre de droit, comme on l'entend aussi parfois. C'est une mauvaise assimilation. On va avoir une licence associée à ce logiciel, et dans cette licence, pour être certain qu'on a affaire à un logiciel libre, il faudra qu'on retrouve à un moment donné les quatre libertés du logiciel libre. Alors, je vais vous faire répéter, parce que moi, j'avais une question qui était, eh bien, le logiciel libre, finalement, c'est libre de droit. Alors, j'ai déjà un peu répondu, mais non, ce n'est pas libre de droit, c'est associé à une... Enfin, on a les quatre libertés qui sont intégrées dans une licence associée au logiciel. C'est ce qui permettra de vérifier qu'on a bien affaire à un logiciel libre. Voilà. Et évidemment qu'aussi dans cette licence-là, il n'y a pas des clauses qui viennent contredire les quatre libertés. Sinon, ça annule évidemment la logique du logiciel libre. Est-ce que vous voulez compléter ? Bon, je pense que Laurent a tout dit. OK. Est-ce qu'on peut donner, on peut rappeler ces quatre libertés, et surtout, est-ce qu'on peut parler des différentes licences qui sont attachées à ces logiciels libres, mais donc pas libres de droit ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, nous, en tant que professionnels, on a une vigilance particulière, et puis il y a des obligations, notamment déclaratives, qui sont attachées à l'utilisation de certains codes, etc. Donc, pour moi, c'est important qu'on fasse un point sur ces aspects pour clarifier cette possibilité d'utiliser ou non certaines parties des logiciels dans la création d'un autre logiciel qui, parfois, devient, lui, propriétaire. Alors, on va d'abord rappeler les quatre libertés, parce que c'est de là que tourne la définition de logiciel libre, mais aussi la définition d'open source. Si on a ces quatre libertés, on va être libre et on va être open source. Donc, liberté d'utiliser, liberté d'analyser, et donc, la conséquence, forcément, de cette liberté, c'est que le code doit être disponible, liberté de modifier, ça aussi, il faut que le code soit disponible, sinon on ne pourra pas modifier, et enfin, la liberté de redistribuer. Et ça, on va dire, c'est la pierre angulaire du logiciel libre et de l'open source qu'on retrouve à la fois dans la définition de Richard Sandman sur le logiciel libre, ainsi que dans la définition de l'open source, de l'OSI, dans les dix points qui sont évoqués dans cette notion. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect définition du logiciel libre open source. Après, on a une autre notion qui est importante à connaître, c'est la notion de copyleft. Donc, le copyleft, il faut savoir que dans les logiciels libres et open source, pour la suite du débat, je pense qu'on utilisera le terme l'un ou l'autre de manière indifférenciée, pour simplifier, mais dans ces deux notes, dans cette notion du logiciel libre et open source, il va y avoir une famille, la moitié de ces logiciels qui vont être avec copyleft, l'autre moitié qui vont être sans copyleft. Le copyleft, c'est quoi ? C'est un aspect contaminant de la licence. C'est-à-dire que si votre logiciel est avec copyleft, si vous faites une modification du code, le résultat final, le tout, il doit rester sur la même licence que le logiciel, que la licence de départ. Prenons l'exemple d'une licence avec copyleft, par exemple la GPL, qui est le plus populaire. Si on fait une modification de ce code, eh bien, le résultat final, il est aussi en GPL ou doit être compatible en tout cas avec la GPL et doit garder ses quatre libertés. Donc, c'est contaminant. Et ça, ça va se propager quel que soit le nombre de modifications et le nombre de transitions que le logiciel se fait. Les logiciels qui sont sans copyleft, on a à peu près, je pense que c'est 50% des logiciels libres et open source. Là, par contre, on va pouvoir faire une modification et cette modification, on va pouvoir la diffuser sous la licence que l'on veut, y compris une licence propriétaire. Donc, on va perdre l'aspect open source. Et puis ensuite, il y a, on va dire, des hybrides où là, c'est un peu plus compliqué, c'est des licences open source où on, par exemple, la LGPL, où on va dire, c'est contaminant si on modifie le logiciel, mais uniquement pour les modifications qui dépendent du logiciel. Par contre, si on l'intègre au sein d'un... Alors, ça, c'est compliqué à dire. Je ne sais pas si tu arriverais toi à définir le LGPL plus facilement que moi. Non, alors peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce qui peut être très, très perturbant pour les gens qui découvrent un peu ce monde-là, c'est la quantité et le nombre de licences, finalement, qui se déclinent autour du logiciel libre. C'est vrai qu'il y a une quantité assez impressionnante et c'est vrai que ce n'est pas facile de savoir, finalement, si on a affaire à un logiciel libre parce que, normalement, il faut lire la licence et regarder si on a les quatre libertés et voir aussi si les autres clauses n'annulent pas ces libertés-là. Donc, ce n'est pas forcément simple. Alors, je pense que le plus dur pour les gens qui découvrent le sujet, c'est la terminologie. Oui, comme personne. parce que ça jargonne... Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, il y a beaucoup de jargon qui est associé au logiciel libre, au monde du logiciel et de l'informatique en général, d'ailleurs. Par contre, ce que moi, j'arrive à retenir de ce que vous dites si je schématise et moi, j'aime bien essayer de synthétiser et de schématiser. Ce que vous dites, c'est attention quand vous utilisez un logiciel libre, la possibilité de réutiliser par d'autres utilisateurs ce que vous avez développé parfois est nativement obligatoire dans la licence que vous allez exploiter. Donc, ce que vous développerez parce que vous allez y passer du temps pour améliorer le logiciel en question, finalement, ça appartiendra aussi à tous les utilisateurs futurs de ce même logiciel et donc, ça devient en fait le nouvel ADN du logiciel en question. En tout cas, vous ne pouvez pas vous en attribuer une propriété exclusive et donc le revendre ou exclusivement en tout cas et ne pas le laisser à la communauté. C'est bien cette distinction-là ? Il faut se poser la question quand vous utilisez un logiciel libre et quand vous faites des modifications, est-ce qu'il y a un copyleft ou pas ? C'est vrai que s'il n'y a pas de copyleft, c'est assez simple. En fait, vous faites ce que vous voulez. Par contre, s'il y a un copyleft, attention, il faut le respecter. Il faut le respecter et par rapport à la licence LGPL que j'ai disée, c'est justement une exception, c'est que vous avez le droit de transformer cette licence. Donc, on va dire, c'est une variante, c'est un hybride entre la licence sans copyleft et avec copyleft. On va dire, c'est que vous avez le droit de basculer la licence et pas sans propriétaire sous certaines conditions. Donc, c'est cette LGPS qui vient un peu créer pas mal de confusion. C'est quand même assez rare en général, mais soit copyleft, soit sans copyleft. Donc, ce qu'on pourrait dire pour essayer de donner des astuces, en tout cas, des éléments pratiques pour les personnes qui se posent la question, c'est d'abord faire une étude sommaire ou une vraie expertise de la licence avant utilisation au regard du besoin. Futur. Au besoin du... Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, au regard du besoin, non pas de savoir si j'ai besoin d'ajouter ce petit plugin ou cette petite fonctionnalité, c'est bien qu'est-ce que je vais faire in fine de mon logiciel ? Est-ce que j'envisage une commercialisation ? Est-ce que j'envisage pas une commercialisation ? Est-ce que je vais l'utiliser tout seul ou est-ce que je veux continuer de le mettre à disposition de tout le monde ? Est-ce que c'est OK que je m'attribue exclusivement les résultats de mon développement ou est-ce que je suis contraint par la licence de le laisser à la communauté ? C'est bien ces questions qu'il faut se poser au regard de l'objectif qui est finalement business ou non au niveau de l'organisation, etc. C'est vraiment des questions, on est d'accord. C'est des questions en amont qui sont extrêmement importantes. Voilà. Avant de choisir avec quel logiciel libre on va se mettre à travailler, on va parler d'Olicloud, d'Olibar, je pense que c'est intéressant de donner cet exemple, il faut vraiment se poser la question en amont. la première étape, c'est ça. Une fois qu'on sait qu'on va sur du libre. Et c'est bien régi par le droit tout ça puisque très récemment, du coup je vais faire une petite information d'actualité, mais Orange a été condamné à 860 000 euros d'amende. C'est même hyper récent. 14 février. 14 février, donc on est vraiment dans l'actualité, suite finalement à l'abus d'utilisation d'une licence libre. Ils n'ont pas respecté la licence et du coup, après 10 ans de procès, la petite société entre ouvert a gagné son procès. Je vais peut-être la citer parce que c'est de toute façon le bon exemple de la question qui se posait. Orange a utilisé un logiciel qui était en licence GPL et a diffusé son logiciel auprès de commanditaires qui lui avaient commandé son logiciel sans offrir le code source alors qu'on a dit la GPL est avec copyleft donc elle est contaminante. Donc toute l'oeuvre dérivée Elle essaime je préfère le terme essaimé plutôt que contaminé C'est beaucoup plus positif Post-Covid contaminant c'est dur Ça essaime une logique de numérique partagé Donc ça doit ça infuse et ça doit se propager ce qu'il n'avait pas fait Orange c'est donc la raison pour laquelle il a été condamné Ok Alors on a beaucoup parlé des définitions on a évoqué les différentes licences attachées donc on a notamment des licences commerciales ou non qui peuvent être enfin en tout cas pour utilisation commerciale ou non de certains On va peut-être préciser une notion qui est l'open core avant de rentrer dans les autres questions Tout à fait Alors l'open core c'est quoi pour faire simple c'est on débarque avec un logiciel libre OpenSource donc on a quelques exemples de gros logiciels qui sont sur le modèle là mais il n'y a pas tout le logiciel est bridé dans le sens où il n'y a pas toutes les fonctionnalités c'est un peu l'idée d'un produit d'appel en open source donc on bénéficie de l'aura de l'open source des qualités des avantages qu'on a évoqué après de l'open source pour diffuser un produit par contre il va y avoir des manques des fonctionnalités qu'on n'aura pas et l'idée de l'open core c'est de dire ben voilà ces manques vous pouvez les avoir mais il va falloir les payer et les acheter et ça va être diffusé sous une licence propriétaire donc l'open core c'est un peu une sorte de produit d'appel en open source qui est incomplet et on va compléter avec des fonctionnalités avancées ou supplémentaires qui elles sont en licence propriétaire donc c'est ça ce qu'on appelle l'open core voilà et donc c'est un un modèle qui permet à certaines entreprises d'essayer de bénéficier de la bonne image de l'open source des avantages de l'open source pour ensuite bénéficier des avantages du propriétaire en pouvant finalement appliquer une politique de prix c'est ce qu'ils veulent voilà donc ça pose pas mal de problèmes on en reviendra après mais c'est une définition qu'il faut connaître l'open core et après il y a aussi la notion de dual licence donc qui est assez proche de l'open core où c'est un logiciel open source mais c'est le même logiciel open source par contre on va le proposer sous deux licences soit une licence open source soit une licence propriétaire et c'est l'utilisateur qui va décider quelle licence il va prendre en général la licence propriétaire ça va être payant mais l'avantage c'est que l'utilisateur va faire ce qu'il veut il va pas forcément être soumis à l'aspect SMH imposé par la licence libre ou il va décider de prendre un logiciel qui est sous licence libre mais par contre il va être soumis à l'obligation du copyleft c'est à dire qu'il va devoir faire en sorte s'il fait des modifications que ces modifications soient aussi en licence libre donc ça c'est le dual licence est-ce que tu veux compléter Laurent ? alors pas sur ce point là je voulais revenir tout à l'heure sur la gratuité parce que je ne sais pas si ça a été extrêmement clair mais logiciel libre ne veut pas dire logiciel gratuit on y va ? on y va parfait j'attends la question du coup le logiciel libre évidemment c'est une idée reçue incroyable libre c'est gratuit non alors justement ça c'est vrai qu'on assimile la définition du logiciel libre à logiciel gratuit alors c'est vrai qu'à l'usage on constate généralement que le logiciel libre est un usage gratuit mais néanmoins il faut payer des développeurs Laurent Détailleur est bien placé pour le savoir et je peux prendre un exemple on peut faire payer pour du logiciel libre à l'usage je vais prendre l'exemple d'un tout petit jeu qui s'appelle Shattered Pixel Dungeon sur le magasin Play Store de Google il est payant sur le magasin Play Store si on prend un magasin alternatif comme FDroid il est gratuit on a deux offres très différentes puisque d'un côté on l'a gratuitement et de l'autre côté on est obligé de le payer mais ça veut bien dire là que potentiellement on a le droit de faire payer l'usage ou le téléchargement et l'installation d'un logiciel libre ce qui va être limitant c'est qu'effectivement on ne va pas pouvoir se créer un monopole sur ce modèle là on ne va pas pouvoir devenir Microsoft avec des logiciels libres parce qu'évidemment il y aura toujours quelqu'un qui va compenser le coût la vente de ce logiciel là donc voilà il faut absolument se retirer de la tête l'idée que logiciel libre égale logiciel gratuit ça c'est un logiciel libre oui alors moi je voudrais aussi insister sur le fait que le logiciel libre n'est peut-être gratuit pour le récupérer mais qu'en tout cas lorsqu'on demande à des personnes comme des chefs de projet de l'installer c'est pas parce que le logiciel est accessible et potentiellement gratuit que le temps d'installation de chefferie de projet etc et donc que le projet associé à la mise en oeuvre d'un logiciel libre sera lui gratuit on est d'accord il faut dissocier l'aspect acquisition du logiciel et l'aspect qui sont les coûts d'implantation du logiciel coût de maintenance coût d'évolution coût de support ce sont deux choses différentes effectivement sur l'aspect acquisition c'est très souvent gratuit on a dit c'est pas une obligation pourquoi c'est souvent gratuit parce que puisque on a la liberté de redistribuer si vous essayez de vendre ce produit de manière très chère on a le droit c'est même encouragé c'est même encouragé par Charles Stalman lui-même qui a d'origine naissance GPL pourquoi si vous essayez de le vendre très cher comme celui qui l'a acheté ensuite le droit de le redistribuer gratuitement qu'il gérer quelque part il casse cette possibilité c'est pas intéressant d'aller l'acheter alors qu'on peut l'avoir gratuit chez le voisin donc en fait c'est très dur d'avoir un modèle économique sur la vente donc c'est pour ça que c'est très souvent soit gratuit soit des tarifs qui sont très très bas ça c'est la raison pour laquelle on fait souvent cette confusion mais maintenant avoir à acquérir le logiciel ça ne suffit pas il faut ensuite avoir la connaissance technique pour l'installer l'exploiter etc donc ça c'est on fait appel à des sociétés de services et elles on est sur un business model c'est là-dessus que se fait le business model souvent de l'open source ça va être sur l'hébergement sur l'information etc et là on n'est pas du tout gratuit par contre on va constater des coûts qui sont quand même beaucoup plus bas que dans le propriétaire plein de raisons qu'on peut évoquer peut-être qu'on l'évoquera à la suite on peut l'évoquer maintenant alors justement il y a cette question que le libre et tu l'évoques un peu c'est que le libre il y a cette idée que finalement c'est uniquement pour les experts informatiques on ne peut pas faire du libre quand on n'est pas un super expert alors moi j'ai deux choses à dire là-dessus d'abord il faut bien qu'on distingue le type de logiciel dont on parle effectivement Dolibar c'est un logiciel qui s'installe sur un serveur donc il faut avoir quelques compétences etc mais si on prend par exemple LibreOffice la suite bureautique là on télécharge si on est sous Windows on télécharge un .exe on l'installe comme un logiciel propriétaire là c'est absolument transparent il n'y a absolument pas de différence ce qui va faire la différence c'est que si on était habitué évidemment à Microsoft et qu'on doit passer sur LibreOffice on va avoir l'impression que c'est moins bien fait sauf que c'est juste un changement d'habitude qui fait qu'à un moment donné on sera plus habitué à LibreOffice qu'à Microsoft c'est une question d'interface en fait c'est l'un de mille voilà on me refait passer sous j'utilise LibreOffice depuis plus de 10 ans maintenant on me refait passer sous Microsoft je suis complètement perdu et je peste autant que les gens qui arrivent sous LibreOffice donc voilà donc ça c'est les types de logiciels sur le poste client on va dire et puis après peut-être sur les logiciels la définition du particulier effectivement en général c'est la gratuité parce qu'il n'y a pas de coût derrière par contre effectivement dès qu'on est dans le monde professionnel en général on va vouloir du service en plus c'est ce service qui ne va pas être gratuité alors justement finalement quand on veut mettre en place un ERP ou un CRM là on va avoir besoin d'expertise mais finalement on a besoin d'expertise très classiquement comme pour les logiciels propriétaires on a besoin d'une expertise pour l'installation on a besoin de la mise en oeuvre on a besoin donc pour le projet d'installation de logiciels mais on va avoir le même besoin pour l'hébergement on aura le même besoin pour la maintenance finalement quelle différence avec le logiciel propriétaire lorsqu'on fait du libre sur je vais appeler ça des logiciels complexes ou en tout cas des logiciels dont on ne pourrait pas qu'on ne pourrait pas télécharger comme ça en tant que particulier de manière simple et démarrer une mise en oeuvre en trois clics pourquoi ? donc effectivement pour les logiciels plus sophistiqués et qui sont souvent souvent à destination des entreprises on va avoir les mêmes besoins mais on ne va pas forcément répondre à ces besoins de la même manière par exemple le fait que le logiciel soit libre et le fait qu'on puisse accéder aux sources on va avoir la possibilité si on a des équipes internes par exemple pour les grandes sociétés c'est souvent le cas on va avoir la possibilité de faire en sorte que ces équipes internes montrent leurs compétences d'elles-mêmes sur le logiciel ce qui est totalement impossible avec un logiciel propriétaire on est obligé de faire appel finalement à l'éditeur qui est le seul à connaître son logiciel à connaître le secret alors qu'avec du libre on peut décider ou pas de faire monter en compétence ces équipes internes qui vont eux-mêmes rentrer dans le code et au moindre problème vont être capables eux-mêmes d'intervenir et de dépanner donc là on a déjà une première différence où on va pouvoir s'affranchir finalement d'exigence et de tarification imposées par l'éditeur en sollicitant des équipes internes ou en sollicitant des prestataires de services mais qui eux-mêmes vont être en concurrence beaucoup plus importante dans le libre que dans le propriétaire puisque là encore le code source est en vert des sociétés qui sont capables d'intervenir sur le logiciel je prends l'exemple d'Olivar qui est un logiciel que je connais très bien on va dire des prestataires qui sont capables de se positionner en tant qu'éditeurs on en a en France plus d'une cinquantaine sans problème et donc on peut décider de choisir parmi ces cinquantaine-là donc forcément il y a une concurrence un peu plus accrue que si je prends un logiciel propriétaire où là en gros il faut faire appel à un prestataire certifié, reconnu quelqu'un qui a soit au moins une certification de l'éditeur avec la tarification souvent imposée par l'éditeur donc en fait c'est un autre élément qui fait que ça tire vers le bas les tarifs donc ce qu'on pourrait dire c'est que le logiciel libre c'est pas gratuit mais ça permet quand même de maîtriser ses coûts et puis ce qu'on pourrait dire c'est que le libre c'est pas uniquement pour les experts mais quand même il va falloir en avoir notamment pour le suivi la maintenance et en cas d'incident finalement dans la même situation pour un logiciel propriétaire finalement ça fonctionnera pareil on a besoin d'experts pour intervenir en cas de sujet et peut-être que la différence c'est justement l'émancipation et la maîtrise des données c'est-à-dire qu'un logiciel propriétaire il est propriétaire et on ne sait pas comment il fonctionne définitivement on est obligé de faire confiance à l'éditeur dans 95% des cas ok pas de soucis sauf qu'on sait par ailleurs et on l'a vu dans le scandale Cambridge Analytica les gens qui ont de la donnée qui ont la capacité qui ont un code fermé peuvent faire ce qu'ils veulent derrière qui peuvent faire remonter de la donnée aux Etats-Unis etc et donc du coup c'est vrai que l'alternative libre permet de de s'émanciper justement de de ce type de système là moi quand j'étais au CMA on accompagnait les associations dans l'appropriation d'un logiciel libre qui s'appelait Zurit et effectivement ce qui était le plus important là dedans c'était les 4 jours de formation en amont de l'utilisation du logiciel on rejoint ce que tu disais c'est à dire qu'à un moment donné il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent se prendre en main et puis faire cette phase de transition quand on passe de Microsoft à LibreOffice en fait ce que tu dis c'est que finalement le logiciel libre il permet de reprendre une maîtrise si on doit résumer je me permets de faire une maîtrise du sujet de la connaissance du logiciel qu'on va utiliser et donc qui permet de reprendre une forme de contrôle vis-à-vis de l'outil et de pas subir l'outil d'un tiers même si parfois c'est plus confortable de passer par du propriétaire mais en l'occurrence c'est vraiment cette idée qu'en tout cas on a la possibilité de reprendre un contrôle et donc soyons vigilants sur la formation préalable à l'utilisation du logiciel c'est ce que tu dis c'est ça et c'est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante parce que derrière il y a encore de la sensibilisation sur les usages du numérique d'une manière générale par rapport à la cybersécurité c'est très complémentaire mais en tout cas si on veut aller vers une meilleure maîtrise des systèmes d'information le logiciel libre me semble une condition nécessaire alors souvent on dit aussi que le logiciel libre c'est finalement de mauvaise qualité alors là je ne suis pas du tout d'accord ça m'entend pas je pense que c'était il y a 15 minutes en fait il y a cette idée un peu de je vais dire logiciel libre bashing alors il est vrai qu'il y a 15-20 ans le logiciel libre on ne savait pas trop ce que c'était et on pouvait se dire puisqu'il n'y a pas forcément une société derrière mais qu'il y en a plusieurs il y a une gouvernance qui est un peu plus complexe donc forcément il va y avoir une qualité qui va peut-être être moins ça c'est ce qu'on pensait il y a 15-20 ans aujourd'hui je pense que cette idée elle n'est plus du tout d'actualité il n'y a plus grand monde qui pense ça puisqu'aujourd'hui l'accro des 80% de l'informatique aujourd'hui a du composant libre et basé sur le libre c'est une étude qui a été publiée la grande étude de l'open source de 2023 qui a été publiée il y a deux mois trois mois qui a sorti ces chiffres là et aujourd'hui on sait que la qualité passe par l'open source puisque justement grâce au code ouvert on a une masse de développeurs plus importante on a plus de contributions pour corriger cette qualité et c'est ça et on évolue plus vite et donc on tend plus vite vers le niveau de qualité et d'ailleurs tous les outils d'excellence les outils d'intégration continuent cette famille d'outils que mettent en place les entreprises pour améliorer la qualité c'est des outils qui sont eux-mêmes open source et qui sont tirés par le mouvement open source c'est eux qui tirent la qualité justement aujourd'hui il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle l'accès au code la question de qu'est-ce qu'il y a dans le réacteur et le libre permet ça permet cette audite de code et donc vérifier on va pas en parler sur ce podcast parce qu'on a dit qu'on ferait une série du coup voilà spoiler alert le deuxième sujet sera la sécurité mais il y a vraiment cette idée quand même que finalement le libre permet l'accès permet d'ouvrir le capot regarder ce qu'il y a dans le moteur de comment ça fonctionne de quelle pièce on a et du coup ça veut dire aussi qu'on peut avoir conscience qu'en cas de défaillance on va pouvoir intervenir peut-être beaucoup plus rapidement et sans subir en tant qu'utilisateur le temps de réponse du propriétaire puisque là en l'occurrence c'est nous qui allons intervenir directement c'est un facteur qui est hyper important pour avoir travaillé à la fois sur des ERP propriétaires et libres il n'y a pas photo le temps de réaction sur le libre est beaucoup plus court que sur le propriétaire il faut du coup peut-être avoir conscience que en fait derrière le libre il y a une communauté il n'y a pas un propriétaire il y a une communauté donc l'information normalement est censée se disperser plus vite il y a autant de communautés que de projets libres en fait les structurations les modes de fonctionnement l'importance des communautés derrière un logiciel va être fonction évidemment de la célébrité entre guillemets du logiciel donc effectivement il faut appréhender à chaque fois comment est structurée la communauté quel âge elle a quelle expérience elle a ça c'est extrêmement important ça fait partie aussi peut-être des choses à mesurer quand on cherche un logiciel libre partie des critères de soi parce qu'il y a du bon logiciel libre avec une grosse communauté une petite communauté mais néanmoins à un moment donné si le code source est ouvert si la communauté ne réagit pas ne répond pas parce qu'on n'a pas mis assez d'argent pour la soutenir non plus on peut aussi se poser cette question là on peut se dire je prends le code source et je fais ce qu'on appelle un fort une fourchette en anglais et je développe une nouvelle branche de ce logiciel libre c'est ça aussi cette liberté qui est extrêmement importante si je n'ai pas la réaction attendue en réponse à mon problème je peux faire appel à un prestataire quel qu'il soit qui lui a la capacité à la fois juridique et la capacité technique à résoudre mon problème alors justement tu l'as un peu soulevé enfin tu as soulevé la question comment je choisis mon logiciel au tout début de notre échange on a évoqué des questions à se poser vis-à-vis du choix mais finalement comment après je vais arbitrer donc là on a plutôt parlé des licences de savoir exactement ce qu'il fallait aller chercher comme droit associé au logiciel que j'envisage d'utiliser mais là la question tu l'as posée tout seul c'est à dire il y a des bons et des mauvais chasseurs il y a des bons et des mauvais logiciels libres comment je fais la distinction et quels sont les critères parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse je pense ça dépend beaucoup des projets et de l'équipe et donc voilà mais comment quelles questions je dois me poser pour ne pas me tromper en fait moi je peux répondre aux critères que moi je prends personnellement parce que je dois choisir un logiciel tu compléteras et Laurent compléteras sûrement avec ce que je n'applique pas le premier critère on va regarder l'âge du projet un projet qui a 20 ans d'existence en agir on sait qu'il a beaucoup plus de chances de durer encore 20-30 ans qu'un projet qui vient de naître il y a beaucoup d'effets de mode dans l'informatique c'est pas propre ou libre ou pas il y a beaucoup d'effets de mode ceux-ci existent parce que c'est la mode mais en fait 6 mois après on n'en entend plus parler ou un an après c'est fini donc déjà je vais prendre l'âge ensuite je vais regarder la communauté la communauté c'est combien de développeurs participent est-ce qu'il y en a un c'est un projet unipersonnel ou est-ce qu'il y a une grosse communauté de développeurs là encore plus la communauté est grande plus la pérennité sera assurée même si on l'a dit la pérennité d'un projet open source est souvent assurée du fait que le code est ouvert au pire on peut s'assurer soi-même en faisant appel à un prestataire mais si on veut être sûr de ne pas avoir à le faire soi-même ou l'avoir vraiment à moindre coût on va regarder la taille de la communauté et après on va regarder la licence qu'est-ce que je veux je prends un logiciel qu'est-ce que je vais en faire demain est-ce que je peux prendre un logiciel avec copyleft est-ce que je dois prendre un logiciel avec copyleft on l'a évoqué au début c'est assez important donc ça il va falloir choisir un qui est dans la licence qui nous convient ça je dirais c'est les trois critères que moi personnellement je vais prendre en compte peut-être que tu en as d'autres Laurent non après c'est concrètement finalement comment on fait alors déjà les sites internet des projets sont des mines de renseignements pour savoir effectivement depuis quand ils fonctionnent est-ce qu'il y a un forum est-ce que ce forum est vivant est-ce que beaucoup de gens posent des questions après maintenant il y a les forges logiciels sur lesquels finalement on peut voir aussi toutes les propositions de modification du code qui sont soumises comment elles sont acceptées etc la fréquence d'acceptation le nombre de comment dirais-je de modifications qui sont suggérées ça ce sont des indicateurs qui vont effectivement aider à se dire voilà ça c'est un projet qui me semble solide donc je peux aller par exemple vers ce projet tout en sachant que si la communauté est trop grande parfois c'est aussi à un moment donné on peut atteindre une masse critique et puis des gens qui se disent ah bah non c'est pas du tout la direction qu'on veut prendre il peut y avoir des scissions à ce moment là mais quoi qu'il en soit le code étant ouvert à un moment donné on peut toujours reprendre en main son destin c'est une belle c'est une belle synthèse je trouve justement c'est une belle transition que tu m'offres parce que on n'en a pas parlé en tout cas pas directement quand on a préparé l'épisode mais il y a quand même aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté et donc d'autonomie j'ai du mal à mettre la souveraineté dans le même sac que l'idée qu'il fallait qu'il faut être en repli sur soi mais cette question d'autonomie moi c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans nos dossiers chez nos clients l'autonomie technologique la possibilité de reprendre le contrôle et de pas subir les affres de son éditeur ou autres d'ailleurs sur la technologie alors même que la technologie finalement a infusé pour le coup vraiment tous les pans de l'organisation que ce soit une organisation associative ou privée ça ne change rien le numérique est vraiment partout et donc finalement est-ce qu'on pourrait dire quand même que cette autonomie cette souveraineté de l'organisation pourrait passer par le libre et par l'adoption de logiciels libres je pose la question j'ouvre je sais pas alors tu poses la question en disant est-ce que ça peut moi j'irai plus loin et je dirais peut-on faire autrement moi j'ai dit tout à l'heure c'est une condition nécessaire mais elle n'est pas suffisante mais du point de vue de l'April c'est une certitude que c'est une condition nécessaire je partage le point de vue c'est pour moi si on n'a pas la possibilité d'auditer le code comment peut-on avoir la garantie que les données le programme à 100% parce qu'en fait une garantie à 99% c'est pas une garantie donc il faut une garantie à 100% et ça il n'y a que par l'auditabilité qu'on peut l'avoir du coup si je me fais un peu la vocabulaire je me dis aussi bah oui mais si on me donne l'accès bah on me transfère la responsabilité parce qu'à partir du moment où je vais avoir ah bah désolé les gars à partir du moment où j'ai l'accès au contenu bah j'en deviens responsable alors que si c'est un logiciel propriétaire bah il n'a pas maintenu son truc il avait une garantie vis-à-vis de moi il a notamment une garantie légale de conformité de ce qu'il me livre c'est pas conforme une norme d'ailleurs on va se poser la question est-ce que le logiciel libre permet de respecter les normes bah finalement et peut-être que c'est aussi un choix délibéré des organisations de se dire bah je passe par du propriétaire parce que hé s'il y a un problème c'est lui qui va assumer alors que finalement si je prends du libre je vais assumer mon choix alors pas forcément ça peut être un tiers qui assume et on va faire justement on va prendre l'exemple de la loi finance donc cette loi que tu aimes bien je l'aime bien parce que j'ai beaucoup participé il y a des gens qui s'ennuient vraiment voilà à la rédaction du texte avec l'aide de la prime aussi d'ailleurs donc cette loi finance elle disait voilà il y a des abus dans l'utilisation des logiciels il y a des logiciels d'encaissement on encaisse et puis ensuite il y a un bouton j'efface et du coup ça permet de la fraude donc ça l'état a dit stop on va mettre maintenant une règle une réglementation et on va obliger à ce que les logiciels respectent certaines règles d'inaltérabilité on ne peut plus effacer la donnée donc cette loi finance qui date de 2016 Z qui au départ l'idée de 2016 même si elle a été mise en oeuvre vraiment que dans la vraie pratique plutôt que on est plutôt sur 2019 où c'était vraiment effectif et bien elle a dit voilà on va imposer des règles au logiciel et dans la manière d'imposer ces règles c'était un aux éditeurs donc là effectivement si on achète un logiciel propriétaire c'est l'éditeur qui prend la responsabilité en proposant son logiciel avec une certification loi finance mais il y a dans la loi une autre possibilité justement qui a été faite pensée pour les logiciels libres et open source c'est de dire c'est un autre mécanisme c'est un mécanisme d'attestation et là on va vu qu'il n'y a pas vraiment d'éditeur identifié puisqu'en fait on peut être plusieurs à éditer un logiciel libre plusieurs sociétés et bien on va dire celui qui va utiliser il va se reposer sur une attestation qui va être fournie par un tiers et là c'est sur le tiers qu'on se repose donc le tiers ça peut être une société informatique de son choix et donc c'est la responsabilité c'est le tiers qui va fournir l'attestation et donc là c'est pas l'utilisateur qui prend cette responsabilité il obtient l'attestation d'un tiers qui est pas forcément l'éditeur d'origine oui d'accord mais sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le fait d'avoir accès au code et notamment qu'il y ait un problème dans le code ou qu'il n'y en ait pas à partir du moment où moi j'ai accès au code bah on m'a un peu transféré la responsabilité mais est-ce que la souveraineté n'applique pas la responsabilité ah non mais ça moi j'ouvre la question mais du coup je me permets non mais c'est pour ça que je disais je fais l'avocat du diable c'est parce qu'effectivement en fait ce sont des arguments qui sont souvent mis en valeur pour critiquer le libre ou pour donner des arguments en faveur des logiciels propriétaires moi j'ai pas de religion particulière ce que je veux c'est juste qu'on puisse nourrir le raisonnement et ce sont des questions qui doivent alerter et donc c'est une question alors j'anticipe un peu sur l'émission d'après sur la cyber mais effectivement le partage du risque fait partie des des logiques liées au risque mais effectivement du coup c'est vraiment à l'utilisateur de savoir ce qu'il est prêt à assumer et à un moment donné quand il a des données sensibles quand il a des données importantes et bien ça me semble important de choisir des outils qu'il peut maîtriser pour le coup avec ou sans données sensibles ou importantes quand on a un logiciel qui est le coeur du réacteur de l'activité si on ne maîtrise pas ça peut poser des questions j'en suis convaincu c'était juste ça mais pour moi c'était une manière juste de soulever que là on avait des zones sur lesquelles finalement on a une forme enfin pour moi il y a un enjeu qui est beaucoup plus fin que finalement une simple volonté voilà d'être dans le lit parce que c'est plus simple enfin je ne sais pas qu'elle c'est presque parfois dogmatique quand on discute avec des gens sur du libre et donc c'était aussi une manière de dézouer en disant il y a d'autres sujets il y a des sujets notamment en termes de responsabilité qui sont posés et donc de sujets de souveraineté de dépendance ou d'indépendance et donc aussi les sujets de responsabilité qui vont découler de cette situation de prendre le choix du libre ou le choix du propriétaire qui sous les angles de responsabilité n'exonère pas non plus l'utilisateur de sa responsabilité etc c'est pas ça que je dis mais je dis juste que c'est des questions à mon avis qu'il faut se poser la force du libre justement c'est que le code étant ouvert sur ces problématiques de responsabilité on peut se faire aider par un tiers et on a le choix de ce tiers oui on peut faire des audits de code on peut faire des audits de code par un tel et puis pour l'aspect de responsabilité du code mais on peut aussi faire appel à un cabinet d'avocat pour d'autres problématiques sachant que le cabinet d'avocat lui-même va avoir peut-être des spécialistes sur l'applicatif ou sur le numérique qui lui-même va pouvoir se faire appel à faire des audits de code pour ses prestations voilà donc le livre ouvre vraiment des portes qui font que tous ces problèmes de responsabilité finalement sont plus simples à gérer certes il faut se prendre en main mais on a la possibilité de le faire plus facilement et avec surtout une garantie de résultats que l'on va maîtriser on ne paraphrassera pas Spiderman mais on y pensera oui c'est un peu ça et le livre voilà et le livre c'est pas le dawa quoi donc éventuellement digital alternative ouais mais pour un numérique plus éthique ok on arrive à la fin de l'épisode j'ai envie de vous demander aujourd'hui finalement s'il y avait un argument à retenir pour le libre pour toi Laurent ce serait enfin c'est Laurent et Laurent Laurent Costi pour toi ce serait quoi ? l'émancipation l'émancipation et pour toi ? c'est l'aspect qualitatif des solutions il y en a des bonnes et des mauvaises mais celles qui sont dans les bonnes on va dire pour moi sont quand même largement au-dessus des solutions ok est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte sur le logiciel libre ? moi je renvoie les gens vers tout cet écosystème libriste là qui propose d'accompagner les gens de former les gens aller voir l'agenda du libre qui permet justement de voir toutes les manifestations qui existent dans les associations mais aussi des rencontres un peu plus importantes où on peut venir avec son ordinateur tester des solutions alternatives libres puis commencer à faire le premier pas pour s'ouvrir à ce monde qui est effectivement alors parfois un peu aride un peu complexe mais une fois qu'on y est passé on n'a plus du tout envie de faire marche arrière en fait c'est finalement un peu complexe sur les premiers temps notamment en termes de vocabulaire mais c'est ça pour tout le monde dans l'informatique quel que soit le qui dit ça oui je vois pas de quoi tu parles voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans le rapport sur la grande enquête sur l'open source qui a été publié l'a montré aujourd'hui en tout cas dans le monde des entreprises aujourd'hui ce podcast il a distinction des entreprises nous cites des particuliers pour les particuliers c'est un peu plus compliqué mais pour les entreprises aujourd'hui le libre et ses valeurs positives aujourd'hui sont acquis on a vu que c'était 80% et entre 80 et 80% on interroge l'administration ou le monde du privé sont convaincus qu'aujourd'hui il faut partir vers le libre on sait qu'il y a du libre aujourd'hui maintenant partout n'importe qui on ne peut plus faire une solution informatique ne serait-ce que pour des questions de coût de rapidité tout va très vite on ne peut plus repartir de zéro on est obligé de partir sur le libre donc le libre a aujourd'hui maintenant très bonne presse on sait que voilà que l'open source n'a pas les défauts que l'on pensait au tout début donc il n'y a plus vraiment besoin d'évangéliser par contre effectivement et ce podcast est bienvenu pour ça c'est qu'il y a encore des problématiques dans les terminologies on a évoqué tous ces termes et j'espère qu'on a répondu à ces questions open source copyleft open core etc et je pense que ça aura clarifié les choses au prix de tout le monde voilà écoutez merci beaucoup d'être venu du coup on peut dire sur le plateau de l'arbre numérique et merci à tous chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode si vous avez des questions et si finalement sur certains points nous n'avons pas été suffisamment clairs n'hésitez pas à nous envoyer des mails des commentaires des messages lâchez-vous on répondra je suis sûre qu'ils seront ravis de revenir pour répondre à vos questions et puis n'hésitez pas à vous rendre sur notamment le site d'April du coup pour obtenir des informations et également sur le site de Dolibar et d'aller voir la communauté d'Olibar merci en tout cas et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de l'arbre numérique de l'arbre numérique de l'arbre numérique Sous-titrage ST' 501